Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence nombreuse. Merci au député Jean-Charles Larsonneur d'avoir fait une parenthèse dans son agenda du 11 novembre. Merci Dimitri, on va y revenir. Merci de votre présence encore une fois. Nous sommes en direct aussi sur Internet avec nos amis de Ludis qui filment cette conférence tout durant en live. Et elle sera aussi disponible plus tard en replay, je crois que c'est comme ça qu'on dit, anglicisme oblige. Nous y sommes, nous y sommes Dimitri, quasiment. Il ne restera plus que la publication de ta thèse aux presses universitaires, espérons-le dans le courant de l'année prochaine, pour mettre un point pas définitif, mais un point à cette aventure lancée en 2017 avec l'Université de Bretagne Occidentale à l'occasion d'une rencontre que j'avais pu avoir avec Mathieu Gallou, que je salue. Il n'a pu se rendre présent aujourd'hui, mais il était à cette restitution que nous avons eue en mairie il y a quelques semaines. C'est assez original, puisque c'est ainsi qu'on l'a présenté. Je salue M. Dès également, qui était dès l'origine du projet, où une ville, Gouenou, et une université, l'UBO, ont cherché à croiser leurs intérêts, leurs volontés, au travers d'un travail historique qui aura bien duré plus de trois ans. Avec, en plus, une période sanitaire de confinement qui n'aura pas rendu facile, tu le diras peut-être tout à l'heure, je tiens à saluer, parce que c'est un tour de force, d'avoir surmonté ces difficultés du confinement, les difficultés d'accès aux archives notamment. Eh bien, malgré tout cela, vous avez l'exemplaire qui n'est pas disponible, je tiens à le préciser, il est encore en correction, il n'est pas diffusable d'ici quelques mois. Je tiens simplement à rappeler toute la fierté qui est la nôtre d'avoir pris cette décision au Conseil municipal, voté à l'unanimité, avec une volonté de faire peut-être pas jour, parce qu'il reste encore des pages d'ombre dans cette terrible journée du 7 août 1944, mais d'expliquer. Et il nous tenait à cœur, élus, je crois que Jean-Charles, ça te tient beaucoup à cœur également, d'avoir un document écrit en toute liberté. On ne s'est jamais rencontrés dans le cadre des travaux précis que Dimitri menait. Les élus n'étaient pas présents. C'est une recherche scientifique, historique, qui nécessitait une grande liberté, à la fois dans l'accès aux archives, dans l'accès aux témoignages. Et donc ce travail est vraiment fait en toute liberté. Ça a été salué d'ailleurs par le jury, je crois, le jury de soutenance. Mais il nous appartenait d'avoir un document qui témoigne, qui permet d'être transmis, transmis aux jeunes générations, transmis aux passionnés aussi. Je salue les amis du patrimoine et Denis qui est présent là. Permette aussi d'expliquer, lorsque vous avez des médiations à faire dans l'accueil au musée du patrimoine ou tout simplement dans vos réunions. C'est un élément extrêmement important de notre histoire. Et vous redire que le maire de Gouenou, c'est peut-être un peu déplacé, mais le maire de Gouenou est à la fois fier, soulagé et heureux de voir que nous sommes aussi nombreux aujourd'hui réunis au travers d'une conférence historique qui intéresse à vous, et puis au-delà, les internautes. Donc merci à vous, merci Dimitri. Une heure et quart de conférence, je vous invite d'ailleurs à mettre en mode avion vos téléphones portables, et puis des échanges avec vous, avec la salle, pendant une demi-heure. Et bien entendu, si vous avez d'autres questions, nous aurons le plaisir de partager le verre de l'amitié à l'issue de cette conférence, et de continuer à échanger avec Dimitri. Donc merci et bonne conférence. Merci, monsieur le maire d'un mot. Plaisir de vous voir ici rassembler si nombreux autour de ce travail d'histoire et de mémoire. J'ai eu l'occasion de rencontrer Dimitri Poupon, il y a maintenant quelques années, qui m'avait rapidement fait état de sa volonté d'avancer sur ce travail. largement soutenu, et je tiens à saluer monsieur le maire, par la ville de Gouenou. Et je sais à quel point l'équipe du conseil municipal a contribué aussi en visibilité et en soutien à l'élaboration de ce travail. Donc merci à tous. Inutile de rappeler, évidemment, quelle blessure à cette journée du 7 août. On en parlera très largement au cours de la restitution des travaux de Dimitri. Simplement vous dire qu'en tant que député de cette circonscription, j'attache une grande importance, singulièrement en tant que membre de la commission de la défense, à l'Assemblée, à ces questions de mémoire et d'histoire. C'est un travail au long cours, avec les associations d'anciens combattants, avec l'ONAC VG, avec un grand nombre d'acteurs passionnés d'histoire et de mémoire. Et tout ça va de pair. Ce travail est à la confluence de l'histoire et de la mémoire. Mais en effet, pour que les générations d'aujourd'hui et de demain, on est ici très nombreux, nous, à nous intéresser à l'histoire, mais je crois que le grand défi dans la passation de cette mémoire locale, de cette histoire locale ou nationale, et dans la transmission que nous pouvons en faire aux jeunes générations, chacun de nous, nous pouvons être à notre niveau des passeurs d'histoire et de mémoire. Et alors, évidemment, les historiens comme Dimitri en sont des acteurs clés. Mais chacun de nous, nous pouvons le faire. Je sais que si vous êtes ici rassemblés, c'est que ces questions vous touchent, pour l'histoire de la Commune et sans doute de là aussi. Et donc, soyons ensemble des passeurs de mémoire, singulièrement en cette période difficile où la guerre est de retour aux portes de l'Europe. Je vous remercie. Bonne conférence. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Bonjour à tous. Merci d'être venus encore une fois aussi nombreux. Donc, il y a deux ans, vous étiez peut-être présents, certains d'entre vous, j'avais fait déjà une première conférence sur Gwénu durant la Seconde Guerre mondiale. J'avais bien sûr abordé le massacre de Pengérec, qui est le cœur de mes recherches, mais pas en détail, puisque à cette époque-là, j'étais qu'au milieu de mes recherches. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous parler de cette journée du 7 août de manière beaucoup plus détaillée et en vous expliquant également pourquoi un tel massacre a été commis à Gwénu ce jour-là. Avant de commencer, je tiens quand même à remercier M. le maire et la mairie de Gwénu, ainsi que mon université et mon président, Mathieu Gallou, qui sont à l'origine de ce projet original de thèse. Le maire disait que ce n'est pas tous les jours qu'une municipalité finance une thèse. Et puis, évidemment, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé durant ces 4 ans, et notamment les membres du Musée du Patrimoine, pour leur aide très précieuse dans ma connaissance de la commune. Alors, mon travail de recherche, donc il a débuté en septembre 2018. Il s'est terminé le 14 septembre dernier avec ma soutenance de thèse. Donc ce jour-là, le jury a donc validé à l'unanimité mes travaux. Ça n'a pas été 4 années faciles. Effectivement, il y a eu le Covid. Mais je ne dirais pas que ça a été la plus grosse des difficultés. Ça a été surtout le manque cruel de sources, aussi bien archivistique que bibliographique. Dans les ouvrages, même locaux, on parle très peu de Pengérec, très peu de Gwénou, ou alors c'est quelques lignes seulement. Les témoignages, il n'y en avait plus beaucoup, forcément, 80 ans après. Et au niveau des archives, alors, à Brest-Métropole, il n'y avait rien. À Quimper, il n'y avait presque rien. Quelques archives qu'il mentionnait ici et là, que simplement le 7 août, il y avait eu un massacre à Gwénou. Aux archives nationales, il n'y avait rien. Aux archives britanniques, il n'y avait rien. Et aux archives allemandes, il n'y avait rien non plus. Et puis, bon, un jour, la chance a tourné, heureusement. Et en février 2020, quelques semaines avant le confinement, donc double chance, j'ai trouvé un dossier assez volumineux sur le massacre de Penguerec aux archives départementales de l'Île-et-Vilaine. Je vous ai mis un exemple de ce qu'on pouvait trouver dans ce dossier. Donc, on trouvait plusieurs procès-verbaux de gendarmerie, des rapports de police judiciaire de Rennes. Cette police judiciaire était à l'époque rattachée au SRCGE, le service de recherche pour les crimes de guerre ennemie, qui était créé par les alliés en 1943. Alors, ces PV m'ont permis de connaître ce qui s'est passé plus en détail le 7 août 1944. Alors, l'archive que je vous ai mise, c'est une archive de la gendarmerie maritime, puisque, au moment de la libération, on prenait un petit peu les enquêteurs qu'on avait sous la main. Donc, vous voyez que deux pages, sept témoignages en seulement deux pages. Voilà. Donc, j'ai dû travailler principalement avec ça. Vous voyez que les dépositions des personnes se résument à seulement quelques lignes. Alors, l'enquête de gendarmerie qui débute dès la fin août 1944, c'est une enquête de forme. Les gendarmes vont rencontrer les témoins, les survivants, mais ils ne poussent pas plus, tout simplement parce que ce n'est pas la mission, à ce moment-là, de la gendarmerie, parce qu'on est toujours dans la bataille de Brest. Les premières enquêtes commencent fin août 1944. Le siège se termine à la mi-septembre. Et parce que la gendarmerie manque de moyens et, je le dirai ensuite, les services de police également. Alors, ce dossier d'archive m'a quand même permis de reconstituer, comme je le disais, cette journée du 7 août. Dans ma thèse, j'ai pu relater quasiment minute par minute le déroulement du massacre de Penguerec du matin jusqu'au soir. Et c'est donc ce que je me propose de vous expliquer. Alors, tout d'abord, je vais procéder à un rapide rappel du contexte. Je dis rapide parce que je l'avais déjà expliqué lors de la première conférence, donc c'est pour éviter de faire des redites. Donc, quelques dates clés. Gwennu est donc sous occupation allemande depuis le 28 juin 1940. Et le 7 août 1944, la commune en est à sa 1507e journée d'occupation. Ça fait maintenant 63 jours que les alliés ont débarqué en Normandie et une semaine que, dans son secteur, l'armée américaine du général Bradley a percé le front normand. Donc, effectivement, le 31 juillet, la troisième armée du mythique général Patton a libéré la ville d'Avranche, la dernière ville normande, et entre en Bretagne. Et donc, ce général Patton va demander à l'un de ses généraux, le général Robert Gros, qui commande une division blindée, la sixième, de foncer vers Brest pour prendre son port. Alors, pourquoi Brest ? Puisque les alliés ont débarqué en Normandie sur des plages, mais il n'y a pas de port en eau profonde. Ils ont mis beaucoup de temps à prendre Cherbourg. Les Allemands ont détruit le port quasiment à 100% de Cherbourg. Et donc, les alliés ont besoin de ce port en eau profonde pour débarquer leurs troupes et leurs matériels. C'est pour ça que les Alliés souhaitent prendre le plus rapidement possible le port de Brest. Entre-temps, l'armée allemande, qui est malmenée depuis le 6 juin, mais qui est toujours très combative, puisque les alliés mettront quasiment trois mois à sortir de Normandie, entreprennent un repli stratégique sur ordre d'Hitler vers ce que les Allemands appellent des Festungen, c'est-à-dire des forteresses. Il s'agit ni plus ni moins de villes qui ont été fortifiées, qui disposent d'importantes lignes de défense et de troupes nombreuses. En Bretagne, il y a trois grandes Festungen, les trois grandes villes, Saint-Malo, Lorient et Brest. La Festung brestoise, en réalité, ce n'est pas juste Brest, ça s'étend jusqu'à la presqu'île de Crozon. Il y a environ 35 000 hommes en tout, 15 000 dans Brest et ses alentours, 15 000 sur cette presqu'île de Crozon et environ 3 000 dans le secteur Plugastel. Dans le secteur de Guénoux, la présence allemande se traduit par deux batteries antiaériennes qui appartiennent à la marine, qui sont là pour protéger le port, qui se trouvent à Mesmérien et à Rorglas. Le 7 août, c'est également le premier jour du siège de Brest, ce qui a pour conséquence l'évacuation de la ville, alors qu'il y avait déjà commencé avant, mais là, on enlève tous les civils, toutes les bouches inutiles, on va dire. Et donc, de nombreux Brestois vont quitter la ville vers le nord ou vers le sud du département. Guénoux joue un rôle assez important dans ce plan d'évacuation qui avait déjà été pensé par les Français depuis les années 30 et Guénoux sert de ville étape pour que les réfugiés Brestois puissent se reposer quelques heures, quelques jours, trouver de l'aide et puis repartir plus au nord dans des villes comme l'Est-920 ou l'Anilis. Toujours en parallèle de ça, en parallèle de l'avance américaine et du repli allemand, il y a plusieurs opérations de parachutage qui sont effectuées en Bretagne depuis le 6 juin. Alors, l'objectif, c'est de parachuter des commandos français, britanniques, américains et qui vont venir, je résume, venir en aide à la résistance pour effectuer des missions de renseignements pour le commandement allié. Et c'est ce qui se passe dans la nuit du 4 au 5 août. Vous avez un groupe de parachutistes français qui appartiennent au Special Air Service britannique qui est parachuté dans la région de Plou-Daniel. C'est l'opération Derry. Alors, c'est une partie de l'opération Derry. Vous avez d'autres hommes qui vont, par exemple, avoir pour mission de s'emparer des viaducs de Morlaix et de Plougestel. Et donc, ce groupe de SAS français qui saute au-dessus de Plou-Daniel, lui, il est composé de 8 soldats qui est dirigé par un lieutenant qui s'appelle Maurice Gourco. Et la mission du petit groupe, c'est de descendre vers Brest et puis de faire du repérage, de savoir où sont les positions allemandes pour ensuite pouvoir le dire aux Américains. Et donc, dans la nuit du 5 au 6, ce groupe arrive à Gouinou où il est hébergé à Cardoyer, pas très loin de Pénéguerrec d'ailleurs, dans la ferme des Prédours. Donc, les SAS, ils restent cachés le jour et ils ne sortent que la nuit pour ces missions de renseignement. Et donc, au matin du 7 août, ces SAS, ils reviennent justement de patrouille au petit matin et ils vont prendre tout simplement leur petit déjeuner à la ferme des Prédours. Au nord de Gouinou, les Allemands sont en prise avec les Américains, notamment à Plouviens, puisque les Américains, si vous voulez, depuis Rennes, ont tellement avancé rapidement qu'ils ont même réussi à doubler une division allemande. Donc, forcément, quand ils sont arrivés à Brest, non seulement ils avaient les Allemands en face d'eux, mais ils avaient aussi une division qui leur arrivait par derrière. Donc, une situation assez cocasse. Et donc, au-dessus, je le disais, les batteries de Mesmerien et de Roarclas qui sont prêtes à subir l'assaut. Dans le bourg, la présence allemande, en fait, elle se limite à trois ou quatre soldats, je n'ai pas réussi à connaître le nombre exact, qui se trouvent dans le clocher de l'église. Alors, qu'est-ce qu'ils font là ? Ils font de l'observation et également du réglage d'artillerie pour les batteries, entre autres, de Roarclas et Mesmerien, afin que ces batteries, qui sont des batteries qui servent à tirer sur des avions, mais là, ils servent à tirer sur des chars, puissent arrêter l'avancée de cette sixième division blindée américaine. Donc, voilà à peu près l'état de la situation à Gwénu. ce lundi, 7 août 1944, vers 8 heures. Alors, bien que je ne puisse pas rentrer dans tous les détails, faute de temps, je vais maintenant vous expliquer le déroulé de la journée, que j'ai pu donc reconstituer grâce aux archives et aux témoignages. Alors, j'ai retenu tous les faits que j'ai pu, bien évidemment, vérifier ou qui me semblaient être crédibles. Puis, je reviendrai sur les différentes versions que j'ai pu, que j'ai lues ou entendues et je vous expliquerai pourquoi certaines ne tiennent pas la route et je vous expliquerai également qui sont pour moi les responsables du massacre de Péngaric. Alors, ce 7 août, depuis 7 heures, je le disais, la sixième division blindée américaine fait mouvement vers Carcin Plébénec, Mélisac, Gouenou. Vers 9h30, vous avez un monsieur qui s'appelle Yves Prigent qui est secrétaire de mairie et qui, dans un de ses témoignages, écrit qu'une ambulance de la Croix-Rouge traverse le bourg de Gouenou et annonce donc à la mairie l'arrivée imminente des Américains, ce qui est tout à fait crédible puisqu'ils sont à quelques kilomètres, ils sont à Plébénec à ce moment-là. Au même moment, toujours dans cette matinée, vous avez un jeune garçon qui s'appelle Sébastien Leven et qui, lui, se trouve à Bourblanc où il est témoin de la libération de la commune. Toujours vers cette heure de 9h, à Penguerec, cette fois-ci, vous avez encore un jeune homme de 19 ans qui s'appelle Jacques Gestin et qui arrive à Penguerec dans la ferme de ses grands-parents maternels, les Luslacs. Il est accompagné de son père et ils s'apprêtent tous les deux à continuer les travaux agricoles qui ont commencé le samedi. Vers 10h30, les Américains sont à Plouviens où les habitants sortent de chez eux et ils sortent des drapeaux, ils font de la libération. Toujours dans cette matinée, chez la famille Félep, on s'active également aux travaux des champs. La mère de famille, Louise Félep, qui a 51 ans, quitte sa ferme en direction du lavoir pour y faire une lessive et elle rentrera ensuite chez elle vers midi. Peu avant midi, encore un jeune homme qui s'appelle Jean Prédour, qui est le petit frère de Philippe, qui est à la tête d'un petit groupe de FFI à Gouinou. Il est dans le bourg puis décide de rentrer chez lui à Cardoyer et entre-temps, il se dit qu'il va passer par Penguerec pour aller voir l'un de ses amis qui s'appelle Pierre Félep. Pierre Félep, d'ailleurs, qui fêtait ses 22 ans la veille. Et puis donc Jean Prédour va le voir et lui demande de venir prendre le bourg, de libérer le bourg tout simplement l'après-midi puisque les Américains sont à côté mais Pierre Félep refuse, donc c'est ce qu'explique Jean Prédour. Pierre Félep lui dit qu'il n'est pas intéressé et qu'il attend un groupe d'amis qui doit le rejoindre. Et donc, dans son journal, Jean Prédour écrit que Pierre Félep avait l'intention de faire des prisonniers allemands qui servaient le projecteur de DCA qui était installé dans un champ pas très lent de Pengueric. Les deux émis se séparent et donc ils ne se reverront jamais. Alors, les Américains, je veux dire, ils sont proches. On annonce leur arrivée vers 13h à peu près mais il n'y a rien qui vient puisque les GIs se sont stoppés au lieu dit Lormeau par un puissant barrage d'artillerie allemande qui vient donc entre autres de ces batteries d'horreur glace et mesmérien. C'est une canonnade qui dure à peu près une heure et qui est même perceptible jusqu'à Guilère. C'est ce qu'en tout cas un certain François de Carminguy qui est de Guilère nous explique. Alors, pendant ce barrage d'artillerie, donc, le lieutenant Gourco qui est toujours à Caire-Doyer avec les FFI, eh bien, l'un de ces FFI-là lui explique qu'il y a ces fameux trois-quatre allemands dans le clocher et qu'il faudrait faire quelque chose pour les déloger. Alors, l'entreprise de prime abord semble un peu hasardeuse et puis les SAS n'avaient pas pour ordre ni pour mission de faire ce genre d'opération mais bon, comme leurs ordres étaient relativement vagues, on va dire, Gourco accepte finalement l'idée des FFI et il se dit qu'après tout, son action pourra être bénéfique pour les Américains. Et donc, ce groupe fait alors mouvement vers le bourg et arrivé sur place, eh bien, certains Gouenousiens commencent à sortir et acclament ce qu'ils prennent pour leur libérateur. Donc, il est à peu près 14 heures quand ils arrivent. 14 heures, c'est également le moment où l'état de siège vient de rentrer en vigueur. Donc, c'est-à-dire que Brest et sa région ne sont techniquement plus une zone occupée, mais une zone en guerre. Et donc, arrivé dans le bourg, voilà, je vous ai mis un petit plan, le groupe se sépare en deux, donc c'est les deux grandes flèches rouges. Vous en avez un qui arrive par le devant de l'église au niveau de la fontaine et l'autre qui arrive par derrière. Alors, cette manœuvre, elle consiste donc en fait à tirer sur le clocher pour couvrir l'entrée d'un autre groupe qui doit rentrer dans l'église et puis tenter de monter dans le clocher. Le problème, c'est que les Allemands ripostent, notamment en lançant des grenades et l'attaque se passe mal. FFI et SES n'arrivent pas à prendre le clocher. Les Allemands disposent également d'un téléphone de campagne et réussissent à appeler des renforts. Et ces renforts arrivent rapidement. Et donc, le groupe est submergé par les Allemands et décide donc de se replier par la route de Saint-Renand et c'est au moment de ce repli que vous avez deux parachutistes SAS qui s'appellent le sergent Lucien Rottenstein et le caporal Georges Roger qui sont tués par l'explosion de deux grenades au niveau de la fontaine. Et donc, les deux parachutistes seront laissés sur place. Une fois le repli effectué, les Allemands contrôlent le bourg et rapidement ils mettent en place le bouclage d'une zone compris entre la mairie, le bar La Source qui est tenu par Eugène Pellot et l'église. Avant que les Allemands n'entreprennent l'arrestation de tous les civils qui trouvent, le maire de l'époque, Jean-Louis Lamour, avait senti qu'un malheur allait arriver et avait ordonné à plusieurs habitants de rentrer chez eux et se barricader. Le problème, c'est que ça n'arrête pas les Allemands puisqu'ils vont rentrer dans les maisons, ils vont défoncer les portes, ils vont arrêter tous ceux qu'ils vont trouver, c'est-à-dire hommes, femmes et même enfants. Donc vous avez des personnes comme par exemple Blanche Leven, Françoise Quiléveret, Marie-Yvonne Pellot, son mari Eugène, Anna Stéphan, Jean Cosian ou Louis Collin entre autres sont arrêtées. Et donc toutes ces personnes, il y en a une cinquantaine à peu près elles vont être alignées devant le mur de l'anglo-paroissial et vont y rester à peu près deux heures sous un soleil de plomb parce que je vous rappelle qu'on est le 7 août et que l'été 44 avait été très chaud. Alors petit retour en arrière puisque peu avancé de rafle, très probablement au même moment de l'attaque de CSS et de CFFI sur l'église, vous avez des combats qui ont lieu à côté de Pengérec. je le disais tout à l'heure sur un poste de projecteur DCA qui donc se trouvait à côté des fermes. Alors qui attaque ces Allemands ? Alors je n'ai pas réussi à trouver la preuve formelle mais plusieurs versions ont été apportées depuis 44 mais j'y reviendrai tout à l'heure. Néanmoins, ce qui est sûr c'est que les Allemands ont été attaqués et ne s'en prennent pas à plusieurs lieux dits mais uniquement à Pengérec. et que bien que les fermes des Simons et des Luslac soient également visées c'est surtout celle de la famille Félep qui est prise pour cible et incendie et bien qu'il y ait également des blessés même graves dans les autres familles c'est essentiellement la famille Félep qui est décimée. Alors quelques minutes avant le début de l'attaque les enfants Félep Simon et Kerboul jouent tranquillement dans la cour de la ferme je vais vous montrer d'ailleurs l'un des plans je vais vous le présenter rapidement le numéro 1 c'est donc la ferme de la famille Félep la 2 c'est celle de la ferme des Simons et la famille Luslac qui est derrière le numéro 10 c'est à dire un talus avec un bosquet donc la cour se trouve entre ces deux fermes donc je disais les enfants jouent entre eux dans cette cour les plus jeunes comme Michel Félep ou Joël Kerboul sont eux dans la ferme des Simons quant à Laurent et Yvette ils se trouvent dans la maison de leurs parents Yvette est en train de faire de la couture il est à peu près 16h à ce moment là les hommes reviennent du champ les femmes s'apprêtent à préparer le café et donc dans les trois fermes également chez les Luslac on s'arrête un moment pour collationner et c'est alors que le chien de la famille Félep se met à aboyer alors Yvette Félep m'avait expliqué que leur chien avait l'habitude de faire ça quand des bombardiers alliés venaient au-dessus de Brest donc là on sait que les américains approchent donc on s'attend à ce que des avions arrivent or ce qui arrive ce n'est pas un avion mais un camion en provenance du sud qui se positionne entre la ferme des Simons et la Grange donc entre le numéro 2 et le numéro 7 vous en avez environ 10 soldats je n'ai pas le nombre exact mais à peu près 10 soldats qui en descendent ils sont tous armés le chien continue d'aboyer sur les allemands et à ce moment là les allemands tuent le chien puis quasiment au même moment les allemands vont ouvrir le feu sur la ferme des Félep et également des Simons les trois familles décident alors de se réfugier dans un premier temps dans la cuisine des Félep mais les allemands vont s'approcher de la ferme et vont envoyer des grenades dans la cuisine ce qui va obliger les occupants à sortir précipitamment de la maison et Yvette Félep elle en revanche ne va pas réussir à sortir puisqu'elle est blessée aux jambes par des éclats de grenades et elle m'avait expliqué également qu'elle était totalement désorientée par la fumée des explosions dues aux grenades en revanche ses parents ainsi que son frère et sa soeur aînée Pierre et Francine arrivent à sortir par la porte avant et à ce moment là Jean Félep tente de parlementer avec les soldats allemands il connaît un petit peu il a quelques rudiments d'allemands c'est ce que Yvette m'avait expliqué il agite un torchon blanc même mais les soldats continuent à tirer à lancer des grenades et donc à ce moment là Jean Félep arrive à s'enfuir par l'arrière de sa ferme en direction du nord en revanche sa femme Louise elle est tuée devant sa porte d'entrée et au même moment leur fils de 11 ans Laurent qui lui aussi avait réussi à quitter la ferme pour essayer d'aller se cacher en se retournant a vu sa mère se faire tuer quant à Pierre et Francine toujours au même moment ils ont essayé d'aller vers la grange pour libérer les animaux de la ferme et malheureusement ils ont été également abattus par les allemands quant à Yvette Simon et Yvette Kerboul elles ont également été touchées par des éclats de grenades alors Yvette Félep elle est blessée aux jambes je le disais mais elle arrive quand même à reprendre déjà ses esprits et elle s'échappait par une fenêtre qui se trouvait à l'arrière de la maison voilà et puis ensuite elle va s'enfuir à travers champ en direction de Cardoyer où elle va trouver refuge donc chez les prédots son père Jean donc je le disais s'est enfui mais il est rattrapé par les allemands environ à 400 mètres de Penguerec au lieu dit Kirloske et il est abattu par les allemands enfin vous avez Marie Kerboul qui avait 16 ans qui était la dernière à sortir de la maison des Félep elle est rattrapée par les allemands et elle est également elle est également abattue alors de l'autre côté de ce talus je vous disais il y avait une troisième ferme celle des Luslac alors pour avoir lu le témoignage de Jacques Luslac il expliquait que pour eux c'est la confusion voilà ils entendent une fusillade à quelques mètres mais ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe puisque comme je vous disais il y a un talus avec un bosquet qui sépare donc les trois fermes et ce n'est que lorsque les allemands vont s'approcher de sa ferme enfin de la ferme de ses grands-parents et commencer à les mitrailler qu'ils comprennent ce qui se passe donc les gestins et les grands-parents Luslac se réfugient dans leur maison le grand-père Luslac décide lui parce qu'il y était le plus proche de courir vers sa grange et il tombe nez à nez face à des allemands et donc les allemands lui tirent dessus et malgré la situation il arrive en s'effondrant alors il n'est pas tué à reconnaître c'est ce qu'il dit l'un des soldats allemands qui serait un cuistot de la batterie de Rorglas qui avait été logé dans leur grange quelques mois plus tôt et donc dans cette ferme Luslac et bien vous avez Jacques qui est avec son oncle et puis ses soeurs il en est persuadé c'est ce qu'il écrit les allemands vont rentrer dans la maison et vont finir par tuer tout le monde et puis il explique toujours que voilà les tirs sur la ferme cessent puis reprennent etc et donc à ce moment là il décide de fuir à travers champ avec ses deux soeurs Marie-Thérèse et Jeanne vers la ferme de leurs parents un peu plus au sud à Kérinaouen toujours et bien au même moment la ferme des Phélèpes est maintenant totalement en feu ainsi que la grange les tables et les curies et c'est alors que vous avez Jeanne Luslac donc la fille des habitants de la ferme qui arrive avec son fils François qui a 18 ans ils arrivent sur leur charabant totalement par hasard et à peine arrivé donc sur Penguereg que les allemands les prennent tous les deux à partie il tue Jeanne Luslac et son fils François est grièvement blessé mais il survivra Les survivants sont tous ont réussi à aller dans la ferme des Simons numéro 2 et à ce moment là les tirs s'arrêtent la tuerie s'arrête les allemands les font sortir et vont les amener dans un champ je ne sais pas lequel les survivants ne s'en souvenaient plus mais ils vont être amenés dans un champ à côté et ils vont être tenus en joue jusqu'à quasiment la tombée de la nuit donc ça c'est pour Penguereg revenons maintenant à ce qui se passe dans le bourg les otages je vous le disais sont alignés le long du mur de l'enclopement racial et au bout de deux heures seuls les hommes sont séparés des femmes et des enfants ils vont être emmenés vers le sud d'accord et vous avez par exemple c'est les témoignages qui expliquent ça vous avez deux hommes Louis Colin et Sébastien Leven qui sont forcés de porter le corps d'un soldat allemand qui a été donc tué pendant l'assaut du clocher et entre temps vous avez également d'autres hommes qui vont être arrêtés dans Gouinou c'est le cas par exemple de Jean Guéguin de René Ségalin d'Yves Le Gouen de Christophe Gouez qui sont tous arrêtés dans le secteur notamment de Vourges-Cose de Moulin-Vieux ou de Carléot ou encore vous avez Jean-Marie Jaouen et François Troidec qui sont également arrêtés à Port-Sargoise vous avez également des réfugiés brestois je le disais tout à l'heure vous avez des brestois qui quittaient la ville mais vous avez des réfugiés brestois qui ont été arrêtés c'est le cas par exemple de Georges Tanguy de Paul Tréguer qui était originaire de Saint-Marc donc tous ces hommes ils vont être ensuite convoyés vers un champ qui se trouve à Vourges-Cose entre 17 et 18 heures puis vers 18 heures les allemands conduisent tous ces otages vers Pengarek et en chemin ils vont s'arrêter à Moulin-Neuf devant la ferme de Marie-Denou alors dans l'une de ses dépositions Marie-Denou explique que quatre soldats allemands font irruption violemment dans sa maison et qu'ils se sont emparés de huit hommes puis ensuite ils les ont fait rejoindre le groupe d'otages alors qui étaient ces huit hommes c'est la question que je me suis posée et bien on le sait pas puisque Marie-Denou ne l'explique pas dans sa déposition et les gendarmes ne lui posent même pas la question en revanche toujours dans sa déposition donc Marie-Denou explique avoir reconnu dans ce groupe Sébastien Leven Hervé Léost Yves Le Gouen et André Salin mais étonnamment alors peut-être qu'il était caché mais elle n'aperçoit pas son frère Noël Pont et donc le groupe repart en direction de Pengarek et arrive sur place aux alentours de 18h30 une fois arrivé sur place évidemment je ne dispose plus d'aucun témoignage mais je peux quand même essayer de vous relater ce qui a été très certainement les dernières minutes de vie de ces otages alors au moment où ils arrivent à Pengarek la vision qu'ils ont c'est deux fermes en feu quatre personnes qui gisent devant ces fermes et une cinquième qui se tient morte sur un charabon il est fort probable que des soldats allemands soient toujours présents à Pengarek afin de boucler la zone et d'éviter que d'éventuels témoins puissent venir et c'est certainement en découvrant ce spectacle macabre que les otages comprennent ce qui va leur arriver dans les prochaines minutes et puis à ce moment-là les otages vont être ligotés par quatre ou cinq ils comprennent qu'il n'y aura pas d'issue favorable certains récitent probablement le Notre Père ou le Je vous salue puis c'est l'exécution les allemands ouvrent le feu sur la trentaine d'hommes certains ne sont que blessés et seront achevés à coups de grenades et puis les bourreaux décident d'empiler les corps les uns sur les autres au niveau du tas de fumier proche de la ferme des Félep avant d'y mettre le feu et puis dans un dernier geste geste d'humiliation et bien les allemands vont jeter le cadavre du chien sur le tas de cadavres et donc ce massacre de Pengérec prend fin probablement vers 19h les allemands ensuite quittent les lieux puisque vers 21h Marie Donou qui a entendu beaucoup de bruit à Pengérec qui voit la fumée également des fermes en feu décide de se rendre sur place et dans son témoignage elle expliquera qu'il n'y avait plus d'allemands et donc c'est à ce moment-là qu'elle reconnaîtra le corps de son frère toujours vers 21h dans le bourg le maire Jean-Louis Lamour constate que les otages ne sont pas revenus et il est averti par Louis Luslac qui était dans la ferme également de ses parents et qui a réussi à survivre Louis Luslac vient voir le maire pour lui annoncer qu'il y a eu un drame à Pengérec Sœur Paul et Sœur Hortense sont également avertis et donc le maire décide d'aller voir à Pengérec il arrive vers 22h 22h30 il ne reste pas longtemps il constate qu'il ne peut pas faire grand chose il n'y a plus de survivants quant à Sœur Paul elle et Sœur Hortense elles n'arriveront pas à passer un barrage allemand et donc elles passeront la nuit chez Marie Donou elles se rendront le lendemain sur les lieux pour voir s'il y avait d'éventuels survivants bon malheureusement il n'y en avait pas quant à Yvette Félep je vous disais elle avait réussi à fuir à Cardoyer où on lui a soigné ses blessures et dans la nuit elle va quand même trouver le courage de sortir de la ferme pour aller rejoindre un oncle et une tante dans la ferme de Kerléau et elle va tomber sur le reste des survivants qui s'étaient réfugiés dans cette ferme de Kerléau et donc Yvette Félep m'avait raconté que bien évidemment c'était plus qu'un traumatisme et un choc pour elle que son frère Michel pleurait énormément que tous n'avaient pas réussi à dormir mais que par miracle elle était quand même en vie donc voilà il est à peu près maintenant 23h minuit il fait nuit sur Gouinou et eh bien au bout d'une journée où 46 personnes ont été tuées dont 43 assassinées par les forces allemandes donc la question qu'évidemment on est en droit de se poser c'est pourquoi pourquoi il y a eu un massacre à Pengérec et également qui qui sont les responsables alors ce qui est sûr c'est que les soldats allemands présents à Gouinou le 7 août ont été attaqués par les SS et les FFI ce qui est quasiment sûr également c'est qu'une seconde attaque je vous disais avait eu lieu sur ce poste de projecteur mais par qui et pourquoi alors au cours de mes recherches j'ai souvent lu ou entendu une version qui racontait que des prisonniers africains ou nord-africains étaient les auteurs de cette attaque le problème c'est que cette histoire déjà elle est jamais sourcée et que cette histoire elle tient pas la route alors première question déjà est-ce qu'il y avait des prisonniers coloniaux dans le secteur de Gouinou le 7 août la réponse est oui il y avait un camp de prisonniers situé dans le bois de Keroual où des prisonniers coloniaux ont bel et bien séjourné pendant l'occupation et ce 7 août il y a bien des prisonniers coloniaux qui ont été libérés d'ailleurs par les SAS du lieutenant Gourco lorsqu'ils se sont repliés et j'ai trouvé dans les archives que ces prisonniers donc africains avaient même été versés dans une compagnie FFI à Plabenek mais est-ce qu'une attaque de ces prisonniers sur les allemands est-elle possible ? Alors techniquement oui mais pourquoi des prisonniers une fois libérés et après 4 ans de camp seraient-ils partis comme ça vers le sud attaquer des allemands dans une attaque à peine préparée sans soutien et au lieu d'aller vers le nord sous contrôle américain donc ça n'a pas vraiment de sens dans ma thèse j'ai une partie bien évidemment consacrée à cette histoire où je rentre beaucoup plus dans les détails mais là faute de temps je résume Reste ensuite le témoignage que j'ai trouvé de Jean Prédour où il nous disait qu'il avait rencontré Pierre Phélèpe peu avant midi qui lui disait qu'il aurait peut-être attaqué avec ses amis le poste de DCA en tout cas fait des prisonniers allemands C'est une idée assez crédible puisque ça expliquerait pourquoi les allemands vont à Pengarek ils auraient pu aller ailleurs et pourquoi juste la famille Phélèpe Ensuite il y a encore un autre témoignage qui va plus ou moins dans ce sens c'est celui d'une infirmière une ambulancière de la Croix-Rouge qui s'appelle Marie Bobin qui a porté secours aux survivants le lendemain qui était à Kérinaouen et elle va expliquer à la gendarmerie qu'elle a discuté avec un soldat allemand elle ne donne pas le nom de ce qui s'était passé et donc ce dernier lui a confié que les allemands avaient répliqué parce que à Pengarek des résistants avaient attaqué un poste de DCA alors si ce témoignage n'incrimine pas Pierre Phélèpe puisque après tout on n'a pas la preuve ni un groupe de résistants en revanche il discrédite la thèse des nord-africains puisque très probablement cet allemand aurait mentionné qu'il s'agissait de soldats de couleur mais tout ça ça n'explique pas en partie le pourquoi comme je l'avais exposé dans la première conférence les soldats allemands étaient soumis aux ordres dont ceux de répliquer directement lorsqu'ils étaient attaqués de brûler les fermes de faire des otages et également de les fusiller donc c'est ce qui se passe à Pengarek ce qui nous amène à la seconde interrogation qui sont les responsables alors depuis 1944 il y a un nombre important de noms de responsables qui ont été avancés dans des ouvrages dans des témoignages des dépositions on parle très souvent de sous-marinier on parle même c'est très précis des fois on parle même d'hommes appartenant à la première flottille de U-Boat le problème c'est qu'il n'y a jamais aucune source et ces informations sortent à chaque fois de nulle part on a même parlé de parachutistes ou même de SS alors évidemment j'ai mené mes recherches et j'en suis arrivé à la conclusion que les responsables du massacre de Pengérec ce sont les soldats de la batterie de Rohrglas qui appartenaient à la 805ème Marineflag Eptalung alors pourquoi ? alors tout d'abord ces marins appartenaient à la Kriegsmarine c'est-à-dire à la marine allemande d'où une possible confusion avec des sous-mariniers ensuite c'est leurs hommes qui sont attaqués dans le clocher et au poste de DCA c'est pas des sous-mariniers en plus ils étaient les plus proches de Pengérec et du Bourg ils connaissaient parfaitement le terrain ils étaient présents dans le secteur depuis décembre 1940 ils réagissent très rapidement pour venir en renfort dans les lieux attaqués chose que les sous-mariniers ne pouvaient pas faire puisque leur QG aux sous-mariniers était dans l'actuelle école de Mestrance alors on peut me dire ils étaient peut-être déjà sur place moi j'y crois pas parce que ce jour-là les sous-mariniers ils ont autre chose à faire que venir en première ligne se battre dans les derniers jours dans un combat de la dernière chance à la limite mais dès le premier jour c'est pas crédible alors là encore je résume alors maintenant intéressons-nous justement à ces soldats de la 805ème Marine Flag Abtaloum qui étaient-ils et comment sont-ils devenus en quelques heures d'implacables bourreaux est-ce qu'ils étaient des hommes ordinaires premièrement je vous dirais que ces hommes n'étaient pas des soldats d'élite totalement simplifiés nazifiés mais des simples gars c'est des soldats qui n'ont jamais connu le feu ça c'est les archives allemandes qui ont pu me le dire c'est des soldats qui n'ont même pas participé aux campagnes de Pologne et de France ils ont été formés en 39-40 et ils ont été envoyés en France en décembre 1940 alors les historiens le disent la caractéristique des grands massacres de la seconde guerre mondiale comme Oradour-sur-Glane ou Tulle c'est qu'ils sont toujours le fait de la Waffen-SS alors qu'à Penguerec il s'agit des soldats qui appartiennent à la marine donc c'est-à-dire à la Wehrmacht donc c'est un massacre unique en son genre et puis il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer le passage à l'acte de ces soldats donc je vais vous les expliquer mais je tiens quand même à dire que la question c'est pas de leur trouver des excuses bien évidemment ni de me faire leur avocat mais c'est tout simplement de comprendre c'est-à-dire de raisonner en historien la première raison déjà évoquée c'est les ordres l'armée allemande est une armée très disciplinée et ne pas suivre un ordre pourrait conduire un soldat devant un peloton d'exécution ensuite vous avez l'effet de groupe très important l'effet de groupe l'armée c'est pour ces soldats et puis même pour les autres armées en général c'est une seconde famille donc ne pas suivre ses camarades ses frères d'armes même pour aller massacrer des gens c'est passer pour un lâche et c'est de se mettre en dehors de cette seconde famille donc on recule pas on y va quitte à faire des massacres et puis tout cela est à mettre également sur le compte de l'endoctrinement bien que ces hommes n'étaient pas des SS ils restaient largement influencés et soumis à l'idéologie nazie autre raison également l'impunité les allemands se sentent supérieurs plus forts que les civils français ils dominent leur terrain ils peuvent faire grâce à leurs ordres ce qu'ils veulent en fait ils ne seront pas poursuivis par leur hiérarchie pour avoir répliqué et tué des civils bien au contraire et puis vous avez également les conditions psychologiques de ces soldats ils sont en supériorité numérique certes mais ils ont peur les combats se rapprochent ils sont à Brest derrière eux il n'y a que de l'eau donc ils savent qu'il n'y aura pas d'évacuation possible ils vont se faire encercler ils sont loin de chez eux loin de leur famille depuis plus de 4 ans ils vivent avec cette population également depuis plus de 4 ans certains allemands connaissent plus ou moins bien les grenouziens et inversement et donc tout d'un coup ils ont cette impression que c'est tout un village qui se lève contre eux et donc les allemands se sentent un peu trahis en fait attaqués par derrière c'est une sorte de guerre de partisans après tout c'est des FFI et des commandos qui les attaquent et puis donc les allemands de par leur histoire ont horreur de cette attaque de cette guerre des partisans pour eux c'est une guerre de lâches donc il y a de la peur chez eux il y a de l'énervement il y a un sentiment de trahison il y a des ordres explicites il y a un effet de groupe et c'est entre autres donc ces raisons qui expliquent leur passage à l'acte alors je le rappelle encore une fois bien évidemment c'est beaucoup plus détaillé dans la thèse enfin je terminerai par vous expliquer pourquoi le massacre de Pengérec est-il devenu avec le temps invisible sauf à Gouinou pourquoi Pengérec n'a pas trouvé un écho plus important ne serait-ce que dans le Finistère alors qu'il s'agit du massacre de civils le plus important de tout l'Ouest alors j'ai dégagé plusieurs raisons qui expliquent cela la première c'est l'imposante mémoire brestoise Brest dans le nord Finistère est au centre de la mémoire collective en 1940 c'est un port qui voit les alliés partir vers la Norvège puis évacuer puis ensuite il y a l'occupation allemande une très forte présence de la marine ce qui entraîne de nombreux bombardements qui vont marquer les esprits vous avez la résistance des ouvriers de l'arsenal entre autres puis le siège dévastateur de 44 jours et surtout dans ce siège la catastrophe de l'abri Sadikarno qui va fortement marquer les esprits et puis ensuite vous avez le moment vous avez le 7 août c'est un jour de grande confusion Gouinou et dans ce que le théoricien allemand Clausewitz s'appelait le brouillard de guerre c'est à dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe on est noyé dans les combats dans la confusion et puis le massacre n'a pas lieu loin d'une zone éloignée du front mais en plein dans les combats dans ce brouillard de guerre alors que si vous prenez par exemple Oradour ou Tulle ils ont lieu quelques jours après le débarquement en Corrèze dans le Limousin à 600 700 kilomètres des plages alors que là on est en plein dans les combats les Américains sont proches chose que les Allemands faisaient rarement en règle générale quand les Allemands surtout les SS massacraient des civils ils faisaient en sorte que les Alliés soient le plus loin possible et puis au lendemain du massacre contrairement toujours à Oradour par exemple vous n'avez plus de presse l'Ouest est clair et la dépêche de Brest n'existent plus alors même si le 7 août c'est le premier numéro du tout nouveau Ouest France mais ils ne sont pas à Gwénou vous n'avez pas de journaliste pour couvrir l'événement vous n'avez pas non plus de politique vous n'avez plus de député vous n'avez plus de sénateur Vichy n'existe plus alors qu'à Oradour vous aviez toujours Vichy qui était là vous aviez les ministres vous aviez le préfet pour venir là vous n'avez plus de préfet vous n'avez plus rien et puis le gouvernement provisoire de la république française du général de Gaulle n'est pas encore présent puisque la zone n'est pas encore libérée et puis ensuite Gwénou est évacué le lendemain donc tout ça ça va favoriser les rumeurs et le fait que presque personne au moment de la libération libération qui arrive quasiment un mois et demi après le massacre et bien ça renforce le fait que personne ne soit au courant de ce qui s'est passé à Gwénou et donc je disais la libération elle a lieu le 19 septembre et à la libération la priorité malheureusement c'est pas le recueillement c'est la reconstruction et puis ensuite ça se joue après la guerre ça se joue sur des raisons politiques le général de Gaulle décide que le symbole des villes martyres en France et bien ce sera Oradour donc exit tous les autres massacres comme Penguerec dans le Finistère la mémoire elle est focalisée je le disais surtout sur Brest mais également sur les Sénans qui sont partis à Londres en juin 40 et puis il y a aussi le fait que personne à Gouinou ne va chercher à comprendre ce qui s'est passé vous n'avez pas d'enquête déjà faute de moyens et donc pas d'enquête pas de procès il y a une volonté également politique une deuxième volonté politique toujours par le général de Gaulle arrivé dans les années 60 avec Conrad Annenauer ils veulent oublier le passé aller de l'avant aller dans la construction européenne renforcer les liens avec l'Allemagne et le problème c'est que ça passe par une amnistie générale de quasiment tous les grands criminels de guerre allemands pour ça que par exemple au procès de Bordeaux en 52 ou 53 vous n'avez que des malgrés nous devant les juges le général qui commandait la division Heinz-Lammerding il était en Allemagne et il est mort dans son lit jamais inquiété par la justice parce que on a voulu oublier on a voulu aller vers l'avant vous n'avez pas non plus à Gouinou contrairement encore une fois à Oradour d'associations de victimes pour demander des comptes donc je vous dirais qu'au lendemain de la guerre c'est la fatalité qui domine voilà pour les Gouinousiens pas tous mais pour les Gouinousiens la raison c'est qu'il y a eu un massacre parce que c'était la guerre voilà c'est souvent la raison qui est avancée et donc par conséquent le souvenir de Pengérec devient non pas oublié ça c'est ce que j'explique dans la thèse il n'est pas oublié mais il devient invisible à l'extérieur de Gouinou parce que c'est encore et ça j'ai pu me rendre compte durant ces quatre années que c'est une mémoire qui est extrêmement forte au sein de la commune vous n'avez pas non plus de personnalité on va dire politique d'envergure comme le président à venir à Gouinou il faut attendre pour ça 2019 pour que par exemple Richard Ferrand le président de l'Assemblée vienne à Pengérec alors que encore une fois je vais prendre l'exemple d'Oradour mais tous les présidents de la République sont venus à Oradour François Hollande a fait connaître par exemple le massacre de Tulle parce qu'il était l'ancien maire de Tulle Nicolas Sarkozy était allé à Maillet et pour ce qui est de Gouinou ça renforce le fait qu'aucune haute autorité ne soit venue et pourtant les présidents et les premiers ministres sont venus à Brest et puis dernier exemple je dirais à côté de ça vous avez aussi une bibliographie qui ne parle quasiment jamais ou très très peu de ce qui s'est passé à Gouinou donc il aura fallu attendre finalement presque 80 ans pour que des recherches scientifiques soient réalisées et sur commande de la municipalité je pense qu'après ma soutenance je pense avoir réussi ma mission c'est-à-dire celle d'expliquer en détail les tenants et les aboutissants du massacre de Pengérec celle également d'avoir recueilli suffisamment de documents pour pouvoir reconstituer le déroulé de cette journée et le contexte également qui va avant et c'est également d'avoir réussi à comprendre pourquoi les Allemands sont venus à commettre un tel massacre et enfin celle d'avoir compris pourquoi cet événement était tombé comme je disais dans une totale invisibilité alors bien sûr résumer toutes mes recherches dans l'espace d'une heure c'était pas une chose facile c'est pourquoi cette thèse sera publiée dans un avenir proche ne me demandez pas la date je ne sais pas mais en tout cas il y aura une publication sous forme de livre et donc pour terminer je voudrais quand même remercier une dernière fois toutes les personnes qui ont pu m'aider de près ou de loin durant ces quatre années de travail voilà je vous remercie on va passer à la phase de questions maintenant et avant de passer à la phase de questions moi aussi je voudrais dire merci un grand merci à toi Dimitri pour tout ce que tu as fait pour avoir valorisé les documents et les données qui ont été qui ont été nécessaires pour le début de ton travail merci aussi un grand merci pour l'analyse que tu nous donnes et qui nous donne des éléments de compréhension vraiment importants importants et intéressants pour un événement qui dépasse un peu l'entendement et merci enfin pour les victimes que ton travail acharné honore véritablement donc on l'a bien compris tu nous as donné quand même beaucoup de réponses mais toutes les réponses ne sont pas là il en demeure pas moins que l'équation du problème est clairement posée et donc je sais que tu auras à coeur et nous les amis du patrimoine aurons aussi à coeur lorsqu'on trouvera des éléments complémentaires d'abonder cette étude et donc comme tu le disais aussi ça n'est pas un point final à l'étude de Penguérec mais ce sont là des bases solides qui ont été posées aujourd'hui donc on va passer à la phase de questions on a en gros une demi-heure devant nous pour les questions du public donc il y a deux micros qui doivent circuler de part et d'autre donc le premier d'entre vous levez la main que je vous identifie ben voilà au quatrième rang tu as la parole bonjour est-ce que vous avez fait des recherches sur les allemands de la section de la marine je ne sais plus quelle unité c'était sur les individus qu'il a composé ceux qui ont pu être là et puis ceux qui ont ce qu'ils sont devenus après la guerre oui oui bien sûr il y a tout un chapitre dessus évidemment alors ça je ne l'ai pas rappelé mais je l'avais expliqué lors de la première conférence j'ai trouvé les archives sur cette 805ème marine flac le problème c'est que les archives vont jusqu'en janvier 44 après il n'y a plus rien et je n'ai eu que le nom des officiers pas les sous-officiers ni les soldes de la Lurange je n'y ai pas eu accès parce que ça n'existe plus très souvent les archives allemandes avaient été détruites de manière volontaire donc voilà mais il y a le nom des officiers effectivement et je reviens sur tout le nom souvent on parlait de Muller etc mais tout ça tout ça expliqué si j'ai bien compris il y a un des cuisiniers aussi qui faisait partie de cette batterie oui alors ça c'est ce que dit l'un des témoins mais c'est tout à fait crédible mais comme je dis j'ai le nom des officiers qui sont très probablement les responsables après j'ai pas les sous-officiers je parle de nom de sous-officiers oui et donc j'explique ce que j'ai sur eux merci pour cette réponse autre question oui bonjour je voulais savoir si vous aviez étudié les PV des conseils municipaux de Gouenou et voir un petit peu s'il y a une évolution en fonction des décennies sur cette histoire cette proposition de l'histoire la disparition de l'histoire est-ce que dans les conseils municipaux on voit transparaître une certaine émotion à voir que c'est Oradour qui devient la vitrine de tous ces massacres si vous pouvez nous donner quelques éléments s'il vous plaît merci non parce que j'ai jamais réussi à trouver les archives de la mairie pour cette période j'en ai consulté bien évidemment mais pour la période surtout 39-45 mais il n'y a pas que Gouenou il y a beaucoup de communes comme ça où les archives on ne sait pas trop ce qu'elles sont devenues voilà donc malheureusement oui c'était une voie sans issue oui oui c'était le principal le principal problème des recherches c'est que il n'y avait vraiment pas grand chose très bien autre question Gilda bonjour félicitations pour ce résultat petite question est-ce que du côté américain tu as creusé du côté des civils affaires parce que il me semble que les américains ont été mis au courant quand ils sont arrivés il y avait eu des rangers qui ont été dépêchés bien après bien après dans les jours je ne sais pas ce qu'ils en ont conclu s'ils ont même pu approcher de la zone mais peut-être que les civils affaires ont peut-être répertorié quelque chose est-ce que tu as pu creuser de ce côté du côté américain non parce que en fait l'enquête a été menée par le naval intelligence de la Royal Navy voilà c'était le MI9 qui n'existe plus aujourd'hui qui était en charge justement d'interrogatoires prisonniers allemands et notamment aussi qui travaillait pour la recherche des criminels de guerre nazie et c'est pour ça que mes recherches m'ont amené à Londres parce que j'avais trouvé une code d'archives qui s'appelait recherche et interrogatoire prisonniers allemands sur des massacres commis par les forces allemandes dans la région brestoise donc là je me suis dit super donc je suis allé jusqu'à Londres je me suis dit que c'était quand même le plus important et finalement il n'y avait rien c'était juste sur enfin juste c'était sur deux massacres qui avaient lieu dans la région de Landerneau Landivisio voilà mais du côté américain non j'ai pas j'ai pas trouvé voilà merci autre question si vous voulez bien oui alors je sais pas si tout le monde a entendu il vaut mieux prendre le micro la salle est grande je disais qu'il y avait des photos de soldats allemands légendés de la 805 Arbeitung de la Kriegsmarine qui ont été vendues il y a trois semaines sur internet légendés qui étaient basés à Saint-Marc je crois au centre Winnicott voilà c'est ça beau j'étais pas au courant merci j'en ai quelques-unes ça pourrait être peut-être une idée pour illustrer oui bien sûr parce que c'est des photos de soldats allemands j'en ai deux on les voit dans le bourg mais c'est pareil il n'y a pas de légendes on ne sait pas qui les a prises et c'est pas daté non plus non c'est entre 40 et 44 forcément mais mais non très bien merci autre question observation oui monsieur au fond bonjour pourquoi est-ce que la rafle des sautages du bourg se dirige vers Pengerich ça c'est une des grandes questions justement très probablement parce que si vous voulez vous avez l'attaque sur le poste de DCA donc vous avez des renforts qui arrivent et donc qui attaquent les fermes et les allemands communiquent entre eux sont au courant qu'il y a également une deuxième attaque dans le bourg et donc très probablement ils se sont dit on fait des otages et on ramène tout le monde à Pengerich parce que c'est en dehors du bourg c'est plus facile pour eux de contrôler c'est des champs c'est des bosquets ils peuvent voir ce qui arrive on le voit par exemple à Saint-Paul-de-Léon la méthode entre guillemets la même ils font des otages et ils les amènent ça en dehors du bourg c'est toujours pour une question de maîtriser le terrain voilà alors je vais peut-être compléter la question de monsieur moi aussi ça m'interpelle est-ce que les allemands n'auraient pas pu avoir du fait de leur renseignement propre des suspicions sur la famille Félep qui auraient été engagées dans la résistance est-ce qu'ils avaient une cartographie éventuellement des points sensibles de Gwénu en disant lors des combats attention particulière ici, là et autre part parce qu'on a des éléments qui n'étaient peut-être pas suffisamment tangibles pour qu'ils soient arrêtés mais des suspicions je ne pense pas parce que Pierre Félep était très jeune il était dans la résistance très peu de gens étaient au courant il avait un rôle quand même très mineur donc non je ne pense pas puis comme c'est quand même une simple unité de l'armée régulière c'est plutôt des unités comme l'ESD donc les services de renseignement de la SS qui auraient pu être au courant de ça mais ils se sont carapattés la veille donc voilà donc c'est expliqué non je ne pense pas je ne pense pas oui merci autre question oui madame au milieu bonjour je voudrais savoir pour quelle raison vous n'évoquez pas du tout la semaine qui a suivi le massacre parce qu'ils n'ont été enterrés que huit jours après les Michel Gélébar et ses deux ouvriers agricoles ont été réquisitionnés pour pour enterrer des corps les fourrés dans une fosse commune parce qu'au départ ils ont été dans une fosse commune et ça aussi le fait de ce temps entre le moment où ils ont été vus la veille enfin le huit et le moment où ils ont été inhumés c'est quand même un traumatisme pour toutes les familles des victimes oui bien sûr et voilà j'en ai pas parlé bon déjà j'en avais déjà parlé dans la première conférence c'est pour ça que j'ai essayé de ne pas refaire trop de redites mais bien évidemment j'en parle dans la thèse les corps ont été laissés tels quels deux Gouinousiens ont été réquisitionnés dont monsieur Gélébar pour enterrer les corps bon je vous ai parlé des détails mais c'était le 7 août il faisait chaud vous avez 40 corps voilà c'était dans les lignes allemandes les allemands ont donc voulu enterrer ces corps sommairement et ensuite il y aura une inhumation en janvier 1945 où là ils seront placés dans des cercueils et amenés ensuite dans le cimetière mais vous inquiétez pas j'ai tout un chapitre sur les combats qui suivent ensuite à Gouinous comment ? oui j'ai joué en la cible oui donc merci pour votre question alors je le souligne la soutenance qu'a fait Dimitri à l'université de Bretagne occidentale a duré quasiment quasiment 4 heures enfin presque 4 heures donc bien évidemment en une heure il est obligé de prendre quelques raccourcis mais le livre qu'on a hâte de voir sortir sera lui complètement exhaustif sur l'étude de la thèse oui oui on parle d'une deuxième raf qui s'est fait aussi ce jour là avec des gens qui ont réussi à s'évader est-ce que vous avez approfondi cette chose pas du tout pas du tout sur quel sur quel périmètre c'était au lentelle si je dis pas du tout au lentelle oui c'est ça on a moins à parler et je n'ai jamais rien trouvé là dessus j'ai pas réussi à trouver de témoignage je disais qu'il y a des articles dans les journaux de l'époque oui oui non mais bien sûr j'en ai entendu parler encore une fois je l'explique mais ce que je veux dire je n'ai pas trouvé il n'y a pas eu la gendarmerie par exemple n'a pas mené d'enquête ce que je veux dire sur poser des questions sur ce qui s'était passé c'est pour ça que j'ai beaucoup moins d'informations contrairement à la journée du 7 oui oui beaucoup ont été comment dirais-je réquisitionnés ramassés entre le lentelle et le crâne et ils ont été enfermés dans une grange au niveau du lentelle oui c'est ça et puis il y aurait peut-être des bombardiers qui seraient passés les amants ont eu peur ils seraient partis et puis les otages auraient réussi à s'enfuir oui bien sûr et par contre dans l'énumération des victimes du bourg il y en a combien en tout vous m'avez dit non je ne sais pas l'énumération des victimes du bourg le nombre j'ai plus le chiffre exact mais on est à une trentaine en tout oui c'était quelques exemples d'accord parce que je vois que mon grand-père n'était pas dessus c'est pour ça non ça n'était pas exhaustif mais ils sont tous dans la thèse je n'allais pas faire les 44 noms oui mon capitaine si vous voulez bien faire descendre le micro merci je me présente je suis le capitaine Boulard commandant un second de la compagnie de Brest moi je me questionne effectivement par rapport à l'enquête en tant que gendarme puisqu'à l'époque la brigade de gendarmerie suite au massacre a diligenté une enquête avec des constatations je ne sais pas si vous avez pu avoir accès aux archives soit gendarmerie soit judiciaire enfin judiciaire c'est une chose gendarmerie avec le blanc dans le département de l'Indre qui aurait pu qui ont pu apporter des réponses à des questionnements et ça c'est mon premier questionnement et le second effectivement lorsque les corps ont été relevés de la fosse commune pour être ensuite inhumés dans le cimetière ou dans un lieu de sépulture normal entre guillemets je voulais savoir s'il y avait eu des constatations entre guillemets techniques ou sur les corps au fin de savoir de quelle manière par quel calibre comment avaient été massacrés les gens je vais y répondre par la dernière je sais que le docteur Lojolif de Plabénèque était là pour justement l'expertise médico-légale j'ai jamais réussi à trouver ces archives malheureusement oui ça je sais et pour ce qui est de la gendarmerie j'avais contacté donc le blanc et ils avaient été très gentils parce qu'ils avaient fait les recherches pour moi et ça n'avait rien donné et donc comme je vous dis tous les PV de gendarmerie de police judiciaire je les ai trouvés au département de l'île-et-Vilaine aux archives de Rennes où donc là il y avait plusieurs il y avait plusieurs PV dont celui-là par exemple qui était fait par la gendarmerie maritime il y a un petit peu tous les gendarmeries qui ont un peu contribué à prendre des dépositions en août-septembre 44 la gendarmerie de Plabénèque la gendarmerie de Guy Pava et la gendarmerie maritime également voilà mais c'était des PV voilà très vous voyez il y a sept témoignages et à chaque fois un témoignage ça tient sur sur dix lignes donc j'ai trouvé que la gendarmerie les questions n'étaient pas n'étaient pas pertinentes ça rebondissait jamais par exemple je parlais de Marie Donou tout à l'heure qui dit on a pris huit tomes la gendarmerie ne lui demande pas qui étaient ces huit tomes est-ce que vous les connaissiez voilà effectivement dans notre travail c'est d'aller chercher la petite bête ou le détail et c'est étonnant que ce soit limité à ce genre de procès verbal très limitatif on va toujours chercher dans les investigations la petite chose qui va permettre de déterminer le pourquoi du comment et ce qui a pu se produire ou se passer vis-à-vis des victimes oui alors ce qu'on constate c'est que c'est le 30 septembre c'est 12 jours après la libération de Brest donc c'est vraiment des témoignages qui ont été recueillis à chaud mais on regrette effectivement qu'il n'y ait pas eu une suite à donner à ces témoignages qui étaient pourtant assez accablants là excusez-moi mais dans le constat effectivement sur un procès verbal de renseignement c'est-à-dire que voilà c'est pas un procès verbal de constatation c'est pas une procédure d'enquête sur l'audition des témoins les constatations sur les corps et tout ce qui a pu effectivement faire l'environnement de ce massacre et selon vous mon capitaine la gendarmerie maritime s'est saisie elle-même ou elle a été saisie par quelqu'un elle est forcément saisie par quelqu'un non ? alors ce qui s'est passé effectivement c'est le procureur de la république qui est le directeur qui dirige les enquêteurs la brigade locale elle de toute façon a obligatoirement s'est obligatoirement transportée sur place suite au massacre pour faire ses constatations ouvrir une procédure d'enquête sous couvert du procureur et effectivement dans le contexte de guerre de l'époque je dirais que différents intervenants que ce soit la gendarmerie départementale ou maritime a apporté son concours pour établir des pièces de procédure tout ça toujours sous couvert de la brigade locale et toujours sous couvert du procureur de la république merci pour ces précisions autre question on avait évoqué deux soldats allemands qui avaient été à l'abri Ponchelet suite au massacre accompagnés de blessés est-ce que là encore j'en ai pas parlé aujourd'hui oui c'est Jean Steingruber et j'ai plus l'autre son nom je devais justement voir leurs fiches aux archives à Berlin et j'ai pas pu parce que bon il y a eu le Covid puis surtout ils font un déménagement de bâtiments et puis après moi de toute façon je devais terminer ma thèse j'avais d'autres priorités donc c'est quelque chose que je verrai après oui juste pour mémoire dans quel cadre ils avaient été blessés ces soldats allemands ils étaient pas blessés en fait ils sont ils sont allés à l'hôpital Ponchelet pour prendre des nouvelles des survivants dont le grand-père Lusslac par exemple qui a perdu un bras dans cette histoire et donc voilà c'était pour prendre des nouvelles et puis ils ont expliqué à un médecin de marine qui s'appelait Max Laffert qui écrit un livre d'ailleurs où ils expliquent un petit peu ce qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vu surtout le 7 août et qui effectivement aurait probablement réussi à mettre un peu un terme au massacre sur les fermes parce qu'ils connaissaient tout ça mais bon ça reste et c'était aussi des militaires de la 805ème ça je sais pas probablement que oui vu le secteur où ils étaient mais ça j'ai pas réussi à le savoir je crois qu'ils avaient évoqué un nom auprès du docteur Laffert comme étant un des responsables potentiels oui 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 un certain Hans Müller le problème c'est que quand j'ai essayé de chercher Hans Müller c'est comme si vous cherchiez Jean Dupont dans l'armée française et voilà et j'ai quand même regardé dans la liste qui s'appelle le Krokas liste de recherche de tous les criminels de guerre allemands que ça soit Heinrich Himmler ou le simple guerre entre guillemets et la page Müller je devais avoir je crois 400 noms je crois et des Hans je devais en avoir une vingtaine donc voilà donc ça n'était pas discriminant non oui monsieur oui ma félicitation pour le travail quand on fait une thèse d'état c'est toujours très difficile parce que si on n'a pas la source on ne peut pas publier et c'est vrai que dans beaucoup de questions vous n'avez pas la réponse oui il y a beaucoup de zones d'ombre j'ai deux amis Louis Botorel de Pouvien qui a fait un livre sur le massacre de Pouvien il a interviewé une centaine de personnes mais il y a 25 ans donc des témoins et il était sûr de toutes ses sources et Michel Boucher également de Kipava à la même époque ils ont fait un travail formidable très clair aucune zone d'ombre un travail et ça se lit comme un roman donc moi j'attends le livre qui va paraître à l'université de Rennes pour essayer de trouver des c'est à dire pour affiner mon analyse voilà merci oui alors je me permets de rebondir nous avons là un autre spécialiste de l'histoire militaire avec nous et comme tu le disais pour Pouvien et Michel Boucher à Kipava ils ont interviewé beaucoup de monde et c'était il y a quelques années et c'est ce que soulignait Dimitri nous sommes près de 80 ans après les faits et les témoignages vont forcément être moins nombreux il y a des bonnes questions que Dimitri aurait voulu poser mais il y a des tas de gens qui malheureusement sont morts et où on n'aura pas la réponse et puis on arrive 80 ans après il y en a moins mais il y a aussi la mémoire qui joue la plupart des survivantes elles ont toutes plus de 90 ans donc forcément la mémoire est plus très fraîche c'est pour ça que j'ai essayé de les rencontrer à chaque fois plusieurs fois pour recouper ce qu'elles pouvaient me dire mais voilà oui monsieur Félep je voulais savoir on m'a dit moi que les otages sont allés en étant très peu accompagnés de soldats allemands et dans ma famille et après les guénousiens ont dit s'ils avaient su qu'ils allaient à la mort ils auraient pu se battre se sauver éventuellement même si certains d'entre eux auraient été tués par les soldats alors moi on m'a dit qu'il y aurait de l'ordre de 3 ou 4 soldats uniquement qui ont amené sur les sentiers ruraux les otages à peine guérecs alors est-ce que c'est exact donné le chiffre exact je ne l'ai pas effectivement il n'y avait pas une centaine d'allemands probablement ils n'étaient pas plus de 10 après bon il faut essayer de se mettre un peu dans la tête de ces otages vous avez été arrêtés vous avez vos femmes et vos enfants qui vous attendent vous n'avez pas forcément envie de tenter le diable on va dire puis même si vous êtes une trentaine et qu'ils sont 3 ou 4 eux ils sont armés et puis très souvent les allemands alors est-ce que ça a été le cas je ne sais pas mais vous prenez par exemple les convois de trains qui amenaient les déportés juifs dans les camps de la mort ce que leur disaient les SS c'était le premier qui tente de s'échapper et c'est tout le monde qui sera tué donc il y a aussi une sorte d'auto-responsabilité donc voilà après bon on n'est pas dans la tête de ces otages mais voilà alors je vais je vais pardon je vous en prie merci alors je vais justement rebondir sur cette question est-ce que si les otages étaient en confiance c'était parce que au 7 août il n'y avait pas encore eu d'exaction de soldats allemands dans la région on sortait de 4 années d'occupation finalement bon an mal an ils avaient vécu ensemble et c'est ce qui explique peut-être peut-être le capital confiance entre guillemets entre les allemands et ses otages oui c'est possible oui c'est vrai il n'y avait pas eu déjà de massacre pendant l'occupation l'occupation c'était bon c'est toujours difficile de dire ça mais l'occupation c'était quand même plus ou moins bien passé entre français et allemands en tout cas dans le Finistère donc oui je pense que certains otages devaient se dire qu'ils n'allaient pas à la mort oui ce qui peut expliquer la docilité oui aussi des otages malheureusement oui Dédé oui bien bonjour à tous oui moi je me permets d'intervenir tout d'abord pour remercier Dimitri pour le travail qui a été accompli là sur cette thèse et lorsque le conseil municipal dont je fais partie et lorsque Stéphane notre maire m'avait parlé de ce projet de mettre sur sur la table en quelque sorte cette histoire du 7 août évidemment étant concerné par notre famille également j'y adhérais bien sûr voilà maintenant un bel exemple que l'on pourra concerter et qui est couché qui est écrit et ça sera la transmission de cette histoire pour les générations futures alors chacun chacun peut aller de son témoignage de ce que l'on a entendu puisque nous aussi nous avons entendu avec nos parents grands-parents et particulièrement nous qui sommes concernés par la rafle du bourg où on a aussi eu ces témoignages de notre maman notre grand-mère et des voisins et c'est vrai que on s'est tous fait notre petit fil notre histoire on n'était pas nés mais de l'avoir entendu tous les ans lors de la préparation de la cérémonie du 7 août et bien nos gamins on buvait toutes ces paroles et on enregistrait tous ces témoignages on n'était pas là certes mais on a aussi notre histoire et je crois que ce qui a été mis dans la thèse reprend globalement il y aura globalement ce qui a été ce que les Guénousiens Guénousiennes ont vécu et bien sûr ces victimes mais bon la perfection n'existera pas et on sait très bien que chacun a son petit point de détail qui n'aura peut-être pas été repris en tous les cas moi ce que je tiens à vous dire c'est que nous les familles qui sommes toujours ici on est nombreux dans cette salle avec Michel bien sûr qui a été qui a vécu cette histoire jeune certes mais qu'il a vécu pratiquement en direct nous les enfants et petits enfants de ces victimes le 7 août pour nous reste une journée noire reste une journée du souvenir où on a nos parents nos grands-parents qui sont en pleurs ce jour-là et quand on est devant le monument aux morts on a aussi nos larmes nos larmes sont là nos larmes on ne les sèchera pas parce qu'elles reviendront tous les ans et on essaiera de transmettre ce témoignage bien sûr à nos enfants petits-enfants c'est une journée il y a beaucoup de peine beaucoup de larmes en tous les cas on n'oubliera jamais cet événement tragique et bien sûr on transmettra à nos générations futures tous ces événements et bien sûr la thèse sera là également écrite et comment dirais-je consultable pour les générations à venir donc voilà merci encore Dimitri pour tout le travail que tu as fait merci autre question monsieur le député rapidement un commentaire d'abord un grand merci pour ce travail d'objectivation qui est toujours difficile mais que j'ai trouvé exigeant et très bien mené merci encore une fois à la frontière entre des mémoires qui sont brûlantes douloureuses pour beaucoup d'entre nous ici et cette exigence scientifique d'historien il y a un passage qui m'a intéressé dans votre exposé votre exposé Dimitri c'est cette réflexion aussi au fond cette histoire de la mémoire et le fait qu'il y a eu des concurrences de la mémoire dans l'après-guerre et jusqu'aujourd'hui et que par rapport à d'autres massacres comme Oradour comme Tulle en effet cette histoire est passée sous silence pour bien des raisons que tu expliques dans ton travail et puisque ce travail existe maintenant et a été mené je souhaiterais si tu en es d'accord et aussi avec l'appui je l'espère de la mairie de Gouenou pouvoir le transmettre au secrétaire d'état à la mémoire et aux anciens combattants et qui sait peut-être puisque c'était une des remarques que tu faisais parvenir lors d'une prochaine visite à inscrire ce lieu de mémoire comme un point de passage d'autorité qui marque symboliquement par leur venue l'importance de ce massacre parmi d'autres massacres en effet tenus en France à cette époque mais il me semble que c'est important pour l'histoire du Finistère et pour la reconnaissance des familles et des victimes ça serait un grand honneur pour les victimes alors merci déjà oui bien évidemment je suis d'accord avec vous après je dirais que c'est pas le rôle de l'historien de dire que si des politiques doivent venir ou pas moi je faisais juste un constat ça c'est plus du côté de la mairie ou même des familles de vous demander est-ce que des politiques viennent après oui forcément ça servirait à amplifier cette mémoire effectivement si une haute autorité pouvait venir mais après comme je dis ça il faut surtout voir ça avec la mairie et puis les familles des victimes voilà autre question autre commentaire oui monsieur on vous fait parvenir le micro merci beaucoup et merci pour le travail qui a été un travail quand même très conséquent moi j'ai juste une question sur les sources dans l'immensité de travaux qui ont été menés sur l'histoire de la guerre de 39-45 dans cette historiographie il n'y a jamais eu en fait un travail qui avait été fait ou dans cette narration dans la narration de la guerre on n'avait jamais rencontré déjà un travail qui a été fait sur justement l'arrivée ou sur la situation le contexte de Gouenou de la ville de Brest qui relaterait justement cette cette massacre oui c'est vrai il y a une historiographie qui est assez faible sur l'histoire des massacres moi j'avais lu souvent que les historiens n'aimaient pas raconter les massacres je ne sais pas ce qu'il en est mais sur 39-45 évidemment c'est surtout énormément de l'histoire bataille après maintenant depuis quelques années on s'intéresse à autre chose mais les massacres oui on peut on peut de place en France c'est comme je le dis essentiellement au Radour il n'y avait rien eu sur sur Penguereg bien évidemment sinon je ne serais pas là mais sur d'autres massacres très souvent c'est c'est des historiens locaux qui avec leurs moyens arrivent à rédiger des des ouvrages voilà merci autre question moi j'en ai une en attendant que les autres questions viennent donc là tu as travaillé plusieurs années sur ce sujet je sais que tu as quand même quelques regrets parce que le temps est compté pour une thèse puis il y a un moment il faut poser les crayons il faut rédiger pour présenter quelles sont ou quelles seraient tes recommandations des axes de recherche pour poursuivre cette étude et tu comprends bien que c'est une question un petit peu intéressée en tant que président des amis du patrimoine déjà pour voir consulter la petite partie d'archives allemande qui me reste donc ça on considère que ce n'est pas une voie sans issue non je pense pas non il faudra il faudra voir je trouve le temps pour le faire mais ce sera fait et voilà non le enfin c'est pas un regret mais c'est pas de ma faute mais le manque de sources et c'est vrai que quand j'ai commencé ces recherches quand je trouvais des noms je me dis tiens je vais les contacter puis on me disait bah non il est décédé il y a 2-3 ans c'est vrai que souvent j'avais le sentiment d'arriver un peu tard voilà mais bon c'est comme ça oui mais le temps va continuer à passer malheureusement très bien merci pour ta réponse autre question à la salle oui madame oui bonjour est-ce que vous avez pu relier en fait ce massacre au mode au modus operandi des Einsatzgruppen de l'armée allemande c'est à dire avant la mise en place des camps de concentration ce mode de faire de amener notamment des juifs d'amener champ d'un l'Europe de l'Est et les tuer sans témoin et après faire des fosses communes c'est là c'était en fait c'était ce qu'il faisait avant de construire les les champs d'extermination est-ce que vous avez pu relier justement ces deux épisodes enfin ces deux choses là je parle des Einsatzgruppen bien évidemment pas vraiment parce qu'il y a vraiment un monde entre le front de l'Ouest qui est entre guillemets on va dire civilisé et le monde l'est le front de l'Est où là les allemands faisaient ce qu'ils voulaient vous aviez quasiment des fois en Biélorussie en Ukraine vous aviez 10 pengerecs par jour non les soldats qui étaient à Gwennu ils ont pas eu vraiment eu de méthode ils ont discuté entre eux très probablement puis ils ont tué ces gens là on manque jamais d'imagination pour tuer malheureusement sur le front de l'Est les Einsatzgruppen étaient des professionnels de la tuerie ils avaient pu éditer un manuel ils l'auraient fait c'était de la tuerie de masse bureaucratique on savait combien de gens on prenait combien de gens on tuait où on les amenait etc vous prenez Babillard c'est quand même 30 000 morts en un jour en une après-midi donc non faire un rapprochement c'était pas la même bon la finalité la même mais c'était pas les mêmes motivations c'était pas le même contexte voilà mais évidemment je parle j'essaye de faire un comparatif sur tous les politiques de répression allemande en Europe de l'Ouest et en France et par rapport c'était quand même assez encadré jusqu'à 44 et la libération autrement les forces allemandes étaient quand même très encadrées en France surtout au tout début au moment de l'occupation les troupes allemandes étaient soumises à des ordres très stricts interdiction de toucher à la population parce que les allemands Hitler souhaitaient quand même paraître correct auprès de la population française qu'on aurait pu peut-être retourner alors ils ont réussi à retourner seulement certains notamment à Vichy mais voilà et on peut se demander effectivement si les soldats qui étaient sur le front de l'Ouest et donc ici à Gouinou avaient connaissance de ce type de pratique dans l'Est de l'Europe là-dessus je n'ai pas de réponse ceux de Gouinou non voilà parce que ils le savaient que le front de l'Est était particulièrement dur mais de là connaître les méthodes non ok merci autre question monsieur oui bonjour Dimitri est-ce qu'il y avait un curé à l'époque à Gouinou on sait très bien que l'église est souvent une source d'informations non négligeable est-ce que vous avez fait des recherches de ce côté-là oui le curé surtout la congrégation de sœurs j'ai pu voir leurs archives il n'y avait rien d'intéressant c'était voilà déjà c'était il marquait un petit peu les faits importants vous aviez le 1er juillet 1940 et puis la prochaine date c'était 1943 il n'y avait vraiment pas grand chose vraiment pas grand chose voilà il y avait quand même un rapport de Sœur Paul pour dire que des otages avaient été pris avaient été amenés à Penguerrec et avaient été fusillés voilà donc des constatations pas d'analyse non 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 juste des voilà c'était très succinct et ce chêne a bien poussé et bien je crois qu'on va on va terminer monsieur le maire si vous ah pardon adjudant ou mon adjudant chef j'ai pas major il y a deux liseraits j'ai pas vu le deuxième liserait Dimitri je reviens sur l'ordre qu'avait donné le haut commandement allemand concernant l'attaque la répression concernant les maquisards et autres commandos on retrouve la même chose sur Saint-Marcel dans le Morbihan l'ordre l'ordre a été donné bien avant déjà et c'est vrai qu'il y a des exactions commises sur les SAS français qui ont été capturées mais également sur les résidents ou les agriculteurs qui avaient hébergé les SAS à cette époque là et on n'est pas loin parce que c'est juin et juillet la traque des SAS du maquis de Saint-Marcel oui c'est ça en fait vous avez Hitler en 1943 s'il n'y a pas de bêtises qui édique le fameux ordre anticommando et puis ensuite vous avez les ordres de Hugo Schperl c'était un général de la Luftwaffe c'était le numéro 2 des allemands en France et donc il va faire un décret Schperl en février 1944 où justement il explique que maintenant si des allemands sont attaqués au niveau du secteur où ils ont été attaqués s'il y a des fermes ou quoi on les attaque on les brûle on prend des otages et on fusille et c'est exactement ce qu'on a à Gouenou voilà on a une attaque on a des otages on a des fermes qui sont incendiées et puis ensuite des otages massacrés c'est le comment l'exécution voilà de l'ordre c'est ce qu'il y a eu à Saint-Marcel oui même un peu partout voilà c'était donc la question de la fin monsieur le maire si vous voulez bien conclure merci je vais y conclure par vous donner des nouvelles de Jean-Jacques Léost il va mieux voilà il y avait des médecins dans l'assemblée et les pompiers sont en route il est tout à fait lucide il s'est fait déborder par l'émotion comme certains d'entre nous c'est vrai que Dimitri tu nous as un peu retourné notamment dans le déroulé de la journée alors on attend avec impatience la publication on l'a dit à plusieurs reprises de tes travaux merci à vous toutes et tous d'être venus nous allons poursuivre au travers d'un vin d'honneur d'ici quelques instants mais je voulais simplement vous dire que nous sommes déjà au travail avec les amis du patrimoine avec les élus pour poursuivre sur cette période de la seconde guerre mondiale et notamment au travers du 80e anniversaire dans deux ans à nous de saisir l'occasion pour en faire un événement encore de mémoire et puis avec le CRBC je regarde Axel Yves Quattivy a demandé à ce qu'on puisse le rencontrer en visitant leurs locaux et nous avons émis l'idée de travailler de façon plus précise sur la fin du mois d'août et le début du mois de septembre on en a échangé avec Denis tout à l'heure pour voir et saisir pleinement l'impact des forces alliées dans la libération de Brest sur notre commune puisqu'il y a eu plusieurs batailles assez importantes notamment au Fourneuf avec énormément de soldats alliés qui sont tombés on parle d'ailleurs de plusieurs centaines de soldats me semble-t-il au moins 45 blessés et 110 45 morts et 110 blessés et ça c'est le rapport d'un seul bataillon donc il y en a plus que ça et donc à nous de chercher au travers du CRBC et peut-être aussi pas sur une thèse mais de travaux universitaires complémentaires avec des étudiants voilà merci infiniment vous allez pouvoir retrouver cette conférence dès ce soir je regarde les services comme où dès ce soir voilà je mets un peu la pression donc dès ce soir donc le soir commence à 18h30 en général sur les réseaux sociaux et sur internet merci et je crois qu'une nouvelle fois tu mérites des applaudissements ainsi que toutes celles et ceux qui t'ont accompagné merci Merci.